Bonjour à tous, je m'appelle donc Vincent Guillet, je vais vous parler un peu de moi pour que vous compreniez à la fois mon intérêt pour l'astronomie et mon intérêt pour cette association les Saventuriers donc je suis passé en fait après une formation d'ingénieur par l'enseignement secondaire j'ai enseigné à l'étranger et en France à des classes de physique chimie en lycée à cette époque ça intéressera certains j'ai j'ai travaillé avec l'association planète science pour la mise en place d'un projet de ballon sonde donc le ballon étant fourni par le CNES j'ai fait également comme d'autres des observations du ciel nocturne lors de mon projet d'UFM à l'époque et toujours avec planète science j'ai fait venir un planétarium gonflable bon j'ai essayé de faire des choses autour de l'astronomie lorsque j'étais en lycée j'ai fait une thèse en parallèle et j'ai réussi à obtenir un concours de maître de conférences donc je suis à orsay dans la vallée de chevreuse en bas du plateau de saclay là où il ya le cea dans un laboratoire qui s'appelle l'institut d'astrophysique spatiale c'est pas dans le sens où l'astrophysique ne serait pas spatiale et c'est pas l'institut qui est spatiale c'est dans le sens où on fabrique les instruments qui vont être envoyés dans l'espace pour nous amener les informations dont on a besoin pour travailler donc l'équivalent de ce que les américains font on fait avec hubble que vous connaissez tous je pense et depuis que je suis maître de conférences j'ai fait des visites en primaires et c'est ça qui a motivé ma ma visite aux aventuriers donc je suis associé aux aventuriers depuis depuis moins d'un an depuis le printemps 2015 je les ai contactés à propos de cette formation à l'astronomie alors ce que je vais dire est évidemment assez personnel on a un autre astronome dans l'assistance laurent pagani qui j'espère n'hésitera pas à nuancer ou à compléter mes propos parce que c'est comment moi je vois les choses et le but de la séance d'aujourd'hui pour vous c'est quand même de vous aider avant tout c'est plus pour moi un travail de coaching ou de c'est de vous aider à préciser vos projets et non pas de vous donner des projets clés en main mais ça je pense que vous l'avez tous compris d'ailleurs vous avez déjà vos propres idées ou débuts d'idées sur vos projets donc je précise ce que moi je considère être les enjeux et les méthodes en astronomie ce qui n'est pas évident peut-être avec l'astronomie qui explique aussi je crois pourquoi les aventuriers se sont d'abord portés sur d'autres sciences que l'astronomie c'est que c'est pas une science expérimentale en tout cas pas au premier ordre dans nos laboratoires il ya des gens qui en laboratoire essaient de reproduire les conditions qui existent dans l'espace pour synthétiser par exemple les premières peptides ou les premiers acides aminés ou pour comprendre nos observations des poussières d'étoiles des choses comme ça mais avant tout c'est une science observation et son objectif je définirais pas ce qu'est l'univers je sais que certains d'entre vous partent sur cette question là pour moi l'objectif de l'astronomie c'est de comprendre non pas l'univers mais les processus qui font que cet univers évolue alors dans l'univers on met les étoiles les planètes et l'univers dans sa globalité donc quels sont les processus qui font que l'univers évolue dans le sens où il a eu une naissance et maintenant il a 15 milliards il a 13 milliards d'années 13 milliards 7 les planètes naissent se développent les étoiles naissent et meurent ce sont tous ces processus je dirais que dans la science l'astronomie historique on avait une vision assez statique et je compare souvent à la géographie je sais pas si certains d'entre vous ont une formation orientée sur la géographie mais la vision du grand public de la géographie et de l'astronomie est un peu similaire c'est à dire une vision assez statique basée sur des représentations du 18e 19e siècle très descriptive la géographie les pays et l'astronomie c'est un peu pareil pour le grand public il ya les étoiles les cartes des étoiles et positionnement les constituants et on s'arrête là et au 20e siècle je pense un peu comme pour la géographie on a compris que tout bouge que les frontières bougent et ben c'est pareil en astronomie on a compris que l'univers à une histoire que les étoiles naissent et meurent que les planètes se forment et maintenant ce qui est nouveau c'est quand même on arrive à observer ces différentes étapes vous le savez tous qu'on est capable d'observer le passé de l'univers mais maintenant avec des études sur les exoplanètes dont vous avez dû entendre parler on essaye aussi de voir des systèmes planétaires en train de se former et on se rend compte par exemple qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent vraiment à notre système à nous donc c'est l'évolution de l'univers qui nous intéresse et par rapport à ce que vont pouvoir faire la plupart du temps les élèves en astronomie on ne se limite pas ce qu'on voit à l'oeil d'une part parce qu'on a des instruments gigantesques donc on se contente pas des observations à l'oeil mais aussi parce qu'on observe pas simplement ce que l'oeil voit il y avait lors de l'année de la lumière en janvier 2015 le lendemain des attentats de charlie hebdo à la sorbonne une grande grande séance plénière sur l'année de la lumière et il y a quelqu'un qui s'intéresse et je sais que ça intéresse certains d'entre vous aux aveugles et qui a dit l'homme et qui citait quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup aux aveugles et la question de la vision l'homme est aveugle peu sans faux et c'est vrai qu'on est quasiment aveugle si vous regardez la lumière qui existe vraiment ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques c'est ça ce qu'on voit de 400 nanomètres à 700 nanomètres et la lumière réelle c'est des ondes radio jusqu'au rayon x jusqu'au rayon gamma c'est infiniment plus grand que ce qu'on voit nous on ne voit rien et les machines qu'on a construit depuis 50 ans depuis la seconde guerre mondiale pour l'essentiel un peu avant aussi permettent de voir tout ce spectre électromagnétique et donne un portrait beaucoup plus large une ouverture des esprits justement qui dépasse largement ce de ce qu'on voit à l'oeil et je trouve que ça ça se reporte également sur d'autres d'autres champs de recherche on étudie même l'invisible bien qu'on le fasse avec du rayonnement c'est à dire qu'on étudie indirectement ce qui est invisible et on étudie aussi les particules c'est pas que de la lumière on fait des détecteurs de particules la dynamique que vous connaissez un peu qu'on dit un aller retour entre théorie et expérience moi je l'écris pour l'astronomie sous cette forme les observations guident les théories et les modèles et à partir de ça les théories stimulent de nouvelles observations si on n'avait pas de théorie on pourrait pas se poser de nouvelles questions et se dire tiens ça serait bien de regarder ça alors pour vous il se pose je pense la question des des frontières scientifiques dans le sens quelle est la limite de la connaissance et bon ça c'est des choses dont on va discuter ensemble je pense que évidemment chacun ses frontières scientifiques nous l'ensemble des chercheurs je veux dire collectivement au niveau mondial pas moi on a nos frontières c'est à dire qu'on a des questions non résolues vous en connaissez certaines vous savez que la matière noire reste sa sa son identité sa constitution ça reste pour l'instant un peu un mystère mais il y a aussi des choses que vous connaissez pas qui reste un peu un mystère pour nous c'est comment ça se fait que la température du plasma ce qu'on appelle la couronne solaire autour du soleil soit si chaude on y a des avancées en ce moment assez significative on est peut-être justement en phase de le comprendre mais il y a encore un 1 ou 2 en tout cas bon ça restait une question ouverte alors vous voyez qu'on a des questions très techniques pour nous qui vous parle moins comment on forme des planètes ou même comment une étoile vraiment se forme on n'a pas complètement là on n'a pas la vue totale on a la grande vue mais donc ça c'est ce qui nous intéresse nous mais je pense que les enfants dès lors qu'il ya des choses qu'ils ne comprennent pas pour eux c'est ça la frontière scientifique c'est pas la peine d'aller chercher des questions plus plus compliqué déjà pourquoi le soleil se lève pas toujours au même endroit s'ils l'ont remarqué mais au premier lui remarque peut-être les phases de la lune en tout cas partir à mon avis de leur propre questionnement et de leur limite à eux c'est déjà pour moi une frontière une frontière scientifique qui est qui a un bon bonne base de de travail je me trompe oh là là oh là là excusez moi pour pour rebondir peut-être sur ce que tu dis on a tendance à penser qu'on voit rien en ville qu'en ville on voit rien en fait on voit beaucoup de choses en ville d'une part on voit les étoiles à paris et on voit très bien les planètes moi j'ai déjà observé les planètes depuis mon balcon depuis ma cuisine on peut faire des choses quand même en ville après faut sensibiliser autour de la pollution lumineuse c'est certain mais on peut faire des choses donc en fait on peut avoir une taille crachée et là j'ai une version qui est la version correcte est globalement en astronomie tout ça c'est un travail collectif et mondial individuellement en tout cas moi je n'ai pas cette ambition on avance quand même assez peu il ya des moments d'accélération mais il ya aussi des moments où on n'avance pas tellement mais collectivement on avance avec une vitesse inouïe quand on compare ce qu'on savait sur l'univers il ya cent ans et ce qu'on sait maintenant je sais que c'est souvent dans le grand public je veux dire dans les médias on invite plus facilement des des gens qui essayent de faire preuve de modestie sur sur ce qu'on a découvert en science je serais moins modeste et pas plus personnel je trouve que ce qu'on a découvert en cent ans est tout simplement inouï je pense que newton n'aurait jamais imaginé qu'on puisse savoir des choses sur ce qu'on sait actuellement je pense que ça ça les aurait ça l'aurait complètement abasourdi donc il ya vraiment un travail collectif et mondial organisé qui est qui est incroyable et je pense que ça ça peut être reproduit en classe je vous donnerai un exemple qui pour moi montre que les les enfants ça peut leur apprendre beaucoup de travailler par groupe non pas de compétitif mais par groupe comme je veux le dire donc voilà j'avais passé ça alors la question c'est que sur l'astronomie comme on n'a pas véritablement une science expérimentale on pourrait se tourner vers des sujets où il s'agirait d'apprendre d'apprendre de faire apprendre aux enfants ce que les grands savent je pense que c'est pas tout à fait l'objectif des saventuriers et je pense qu'on peut quand même faire autre chose plus dans une démarche de de recherche je l'ai testé un peu sur des choses très simples en primaire la base de la recherche et j'intervenais avec une classe de cma et je leur posais la question je leur dis quand quand on connaît pas la réponse à une question et qu'on fait un peu de recherche et qu'on trouve quelque chose comment on fait pour savoir si c'est bon et là tous spontanément ben ils me disent en regardant les livres je leur dis mais cette réponse n'est pas dans les livres puisque on ne connaît pas la réponse alors ils m'ont dit regarde sur internet qui pourrait être un niveau supérieur de savoir par rapport aux livres et j'en dis mais cette question n'est pas sur internet puisque personne ne s'y est intéressé et je pense que c'est là que ça commence la recherche alors toujours avec l'idée que la frontière scientifique d'une certaine manière il faut je pense un peu isolé les enfants du savoir des adultes pour qu'ils puissent avoir la liberté de faire ça faut pas tout de suite les mettre tu trouveras ça sur internet ou en tout cas bien savoir ce qu'on fait quand on fait ça et bien là j'aurais dit ce que vous allez faire c'est que vous allez vous mettre par groupe de travail vous allez travailler sur une question et pour savoir si vous avez raison vous allez confronter vos résultats et vous allez vous expliquer vos méthodes et vos résultats les uns aux autres donc évidemment ça veut dire qu'il faut s'attaquer à des questions pour lesquelles on peut répondre nous par exemple faut pas croire qu'on s'attaque à n'importe quelle question on ne s'attaque qu'à des questions qu'on pense à laquelle on pense on sera capable de répondre et c'est pour ça qu'on crée des missions spatiales c'est donc on sait qu'avec ces missions spatiales on pourra peut-être répondre à cette question mais on va pas c'est pas de la philosophie on va pas s'interroger quelle est l'origine de la vie il y a des gens qui travaillent dans cette direction mais ils se posent pas cette question là en disant je vais répondre à la question de l'origine de la vie ils vont se poser des questions très précises en disant par cette expérience par cette observation je vais peut-être pouvoir en apprendre plus je pense que de la même manière on peut essayer de faire ça avec des enfants en comprenant ce qu'ils sont capables de faire dès qu'on fait des expériences que je trouve intéressant et je vois bien que c'est difficile pour tout le monde moi y compris la première le premier résultat d'une expérience en tout cas quand on est parodé c'est que ça marche pas quand ça marche c'est bizarre moi j'encadre des tp de de physique pour des enseignants qui veulent passer le cap s ils ont un protocole ils suivent le protocole quand ils obtiennent le bon résultat je suis souvent un peu sceptique au départ et on se rend compte qu'en fait il ya deux erreurs de mesure qui se compensent ou qu'ils y sont un peu allés allègrement il faut justement rebondir sur les fautes sur le fait que ça marche pas pour se lancer vraiment dans la démarche de recherche si on a fait comme il fallait que ça marche on n'a rien appris c'est à partir du moment où ça marche pas qu'on commence à se poser des questions et ses propres questions pour moi là c'est là la racine de la démarche de recherche comme on peut le faire avec des enfants aussi je vais vous donner un exemple qui est très modeste je l'ai fait et j'ai eu un bon retour de l'enseignante qui était une amie mais donc c'est la question que j'avais posé à ces enfants comment on fait pour savoir si on a bon parce que eux spontanément ils disent j'ai trouvé quelque chose ils appellent l'enseignant et l'enseignant va leur dire oui tu as bon donc là j'aurais dit vous allez faire quelque chose mais moi je vais pas vous dire si vous avez bon parce que je connais pas le résultat en l'occurrence c'est un problème très simple j'aurais donné une carte du centre galactique où il y avait une très belle carte où il y avait peut-être 5000 6000 10000 3000 3000 je vais pas compter évidemment étoiles et j'aurais demandé de les compter alors ils avaient tous leurs petites photos ils sont mis par groupe de 4 5 chaque groupe avait un nom d'étoiles ça ils étaient contents il s'appelait altaïr bethelgeuse donc ça ils étaient ça a bien marché parce qu'après ils ont continué à utiliser ces noms de groupe donc ils avaient leurs titres leurs petites photos puis bon ils ont commencé évidemment à compter on n'est pas rendu et sachez que ça a quand même un sens parce que le problème statistique c'est à dire d'être capable d'évaluer on l'utilise vraiment en astronomie on a vraiment ce problème donc on peut travailler là dessus puis ils se sont dit ah ouais tiens on va quadriller alors il y en a qu'on fait simplement quatre carrés en divisant en deux et en deux puis il y en a qui se sont dit si on en fait plus ça va peut-être être un peu plus simple et à la fin on a comparé alors je la fin du travail au bout de peut-être trois quarts d'heure moi je passais avec eux au bout de trois quarts d'heure j'ai demandé à ce qu'il y ait un représentant de chaque groupe qui fasse une synthèse il y en a un qui se lève et qui dit qu'il doit expliquer ce qu'ils ont fait comment ils l'ont fait ce qu'ils ont obtenu donc le premier c'est un peu difficile le deuxième groupe doit après faire pareil et surtout il doit se positionner par rapport à ce qu'a dit l'autre c'est à dire il doit dire est ce qu'en fin de compte ce que j'ai fait c'est pareil ou c'est une méthode différente donc déjà de comprendre que c'est pas parce qu'on a divisé en quatre ou divisé en dix que la méthode est fondamentalement différente mais en même temps on trouve pas le même résultat comment ça se fait et comme ça et ça a vraiment bien marché c'est à dire que d'une part ils ont ils ont réussi à se poser par rapport aux autres et pas forcément les meilleurs élèves d'ailleurs ceux qui avaient plutôt des difficultés en classe arrivaient bien se positionner en disant on a fait comme eux mais on n'a pas obtenu pareil et en même temps ils ont ils ont réussi à le dire oralement c'est à dire pas simplement du point de vue scientifique mais ils ont réussi à écouter et à se positionner pour moi ce qui est quand même pas évident à cet âge là et j'étais vraiment agréablement surpris les enfants qui sont les plus scolaires ont vite tendance à vous demander monsieur monsieur est ce que c'est bon j'aurais dit pour savoir si tu es bon tu dois convaincre les enfants de ton groupe que ta méthode est bonne alors certains essaient de convaincre par autorité de manière un peu et ça marche pas toujours ça fait peur il y en a une qui avait un peu peur de ce que lui racontait l'autre ou se sentait un peu sous pression en tout cas on peut on peut mettre en place plein d'échanges et si on fait attention à la liberté de chacun je pense qu'on peut vraiment les amener à raisonner ce que j'étais convaincu ce que j'ai pas été convaincu ça se rendre compte qu'une méthode est la même qu'une autre c'est pas évident et je pense que c'est déjà un savoir assez important qui peut qui est pour moi transdisciplinaire voilà alors pour ce que j'ai à vous communiquer sur ma propre expérience je m'arrête là maintenant je voudrais qu'on puisse rebondir sur vos propres projets avec l'aide aussi de laurent qui est là et qu'on essaye de définir peut-être de ce que j'ai lu de vos projets peut-être d'une certaine manière un peu de de les oublier pour l'instant en essayant de comprendre si on a moyen de les faire redémarrer sur sur les questionnements des élèves même et pas forcément sur ce qu'on ce qu'on leur propose comme sujet voilà peut-être qu'on peut faire un tour de table pour ça que chacun présente là d'où il est chacun se présente et quel est son son projet bonjour alors moi je suis véronique comme on t'entend pas je crois d'accord c'est bon c'est bon ça passe ok je suis conseillère pédagogique sur la circonscription d'argenteuil nord dans le val d'oise donc dans l'académie de versailles et j'ai un plutôt en tant qu'observateur et moi j'ai pas de projet spécial pour l'instant je passe la parole à mes collègues Emilie Dib donc enseignante dans une classe de CM1 dans le 20e arrondissement de Paris donc je compte mettre en place un projet sur l'univers à partir de janvier et l'idée c'est vraiment de travailler les compétences du du programme que ce soit en français en mathématiques avec les sciences et et par exemple de travailler sur des maquettes du système solaire donc voilà voilà les phases de la lune alors c'est vrai que les phases de la lune c'est plus pour les cm2 mais je vois si je peux empiéter peut-être sur ce qui sera fait au cm2 comme je vais être obligé de le faire sur les sur les échelles par exemple donc travailler sur sur les échelles réaliser des des maquettes mettre aussi l'élève en difficulté face aux à la réduction donc de ces de ces nombres et se rendre compte que les distances sont considérables sont considérables et voilà en prenant par exemple les distances entre la classe la cour d'école donc voilà l'objectif c'est c'est plutôt c'est plutôt ça vraiment travailler sur les ordres de grandeur dans le système solaire voilà donc peut-être sur la lune pour l'instant c'est vrai que j'ai il ya plusieurs possibilités on a déjà travaillé sur le système solaire et je pense que on va avec laurent déterminer un peu dans quelle direction on peut aller parce que moi même mes connaissances sont assez basiques sur ce sujet là les cm1 moi j'ai testé par exemple les puissances de 10 ça marche très bien en fait présenté sous un angle magique qui leur montre que ça change les multiplications en addition ce qui fait que c'est vachement pratique et là ils étaient à l'aise moi ils m'ont calculé la dimension de l'univers comme ça ils ont plus peur des gros chiffres il est manipule ils peuvent donc classer je pense que là il ya un joli travail à faire autour de des ordres de grandeur en mettant directement ces nombres ces nombres de puissance de 10 qui sont pas du programme et qui leur pose aucun problème ça ramène tout à des choses à leur portée donc chez anne-cécile de greffe là j'ai un cma cm2 à l'école bouivine dans le 11e on s'est lancé dans le projet des aventuriers avec deux autres collègues avec annie qui a le cma et roman et guillaume qui est absent ce matin mais qui seront là cet après midi on a pris les prérequis en leur demandant qu'est ce que c'est pour vous que l'univers et on s'est retrouvé face à un grand quatre grands types de questions la notion de fini infini les distances voilà le fait que c'est pour eux pas à portée de main donc comme des fois ça n'existait pas la place du vivant dans l'univers parce que l'on sait y aller mais on peut pas y vivre est ce qu'il ya du vivant voilà qu'est ce qu'il y avait d'autre la notion de ouais pareil il ya des objets c'est pas vide en fait voilà c'est vide est ce que c'est plein c'est tellement grand mais il y avait une quatrième sur la formation l'histoire si c'est si c'est là si ça existe ça une histoire l'évolution et qu'est ce qu'on en sait donc voilà donc on a récupéré leurs questions et bibas on était content mais on était surtout très désemparés parce qu'on ne sait pas oui comment relancer alors soit vraiment au programme le système solaire les étoiles mais alors il ya déjà des fois ils ont déjà déjà fait ou donc ils ont l'impression de savoir donc ils n'ont pas envie de revenir dessus donc ils se posent plus de questions il y en a ils nous ont dit non non ça va l'univers je me pose pas de question donc voilà essayer de rensement c'est quelque chose oui comment on va avec une démarche de recherche je suis pas une démarche encyclopédique voilà c'est ça d'acquisition connaissance ils nous disent effectivement on va sur internet voilà dans les manuels qu'est ce qu'elle nous pose des questions bizarres c'est ça oui c'est un peu je pense une partie de la difficulté de faire de la démarche de recherche en astronomie je pense que fini infini il ya des choses à faire autour de modèles expérimentaux peut-être de leur proposer avec des feuilles de papier d'étudier différentes alors on avait on a rencontré un astronome au palais de la découverte qui nous a voilà qui a reçu les classes qui ont parlé ça a changé un petit peu leur représentation notamment puisqu'il nous dit que l'univers pouvait être enfin représenté par une sphère de 15 milliards des lumières donc voilà ils ont des questions sur l'année lumière sur les distances si on est une sphère et que j'avais fait là un diamètre de 15 milliards d'années lumière nous on est où dans cette sphère est ce que c'est 15 millions mais les questions n'ont pas oui et puis comment comment on retourne vers une image de recherche par rapport à ça parce que j'ai pris contact avec l'enseignant avec la chercheuse en l'occurrence et une chercheuse c'est marie bonjour et qui m'a dit que oui l'univers c'était pas trois dimensions seulement oui donc on s'embarque dans des choses c'est la question de la frontière ils essayent de rattraper la frontière scientifique des scientifiques et c'est pas de l'or donc en fait comment moi j'attends quelles questions est ce que je peux leur soumettre ouais je comprends ouais les laisser chercher ouais voilà les laisser chercher les essais dans l'inconnu et c'est de qui sortent de l'inconnu pas avec leurs moyens dans l'inconnu mais oui tout à fait oui oui ah non mais bien sûr faut pas c'est pas de rien faire que de les mettre dans une image de recherche je pense qu'il ya des choses au niveau de la modélisation je comprends pas ah oui voilà c'est quand ça a planté à ce niveau là voilà bon il ya des choses il ya des problèmes résolus qui sont quand même intéressants je pense pour les pour les enfants par exemple faire des modèles papiers ou modèles physiques à destination des parents c'est quelque chose assez valorisant pour eux c'est à dire comment expliquer aux parents le système solaire les distances incroyables les parents connaissent moins que sur pas mal de choses donc et eux ils seraient très fiers de présenter je pense même qu'il y aurait des choses astucieuses à faire sur l'expansion de l'univers par exemple de avec un modèle réel et là peut-être dans ce cas là d'être dans la je dirais que ça serait de la recherche pédagogique dans ce sens là sur l'astronomie mais ça serait quand même dans une démarche d'invention un modèle alors ça existe déjà d'une certaine manière mais qu'ils le fassent eux mêmes et si on arrive à ne pas à éviter qu'ils aillent trouver la solution de les phases de la lune bien expliqué avec un système expérimental qui montre tout de suite qu'on quand ou les saisons les clés les clairement en fonction de la position il ya il pourrait peut-être trouver des choses fabriquer des robots des robots c'est un truc qui marche très bien des robots martiens des robots qu'ils soient capables de monter de passer par dessus des des obstacles qu'ils soient capables de s'orienter bon ça ça a déjà été testé dans le cadre des saventuriers avec avec des intervenants avec raoul ou avec et aussi nicole à l'i as la chute des objets moi je trouve qu'elle est toujours intéressante c'est de la physique mais c'est de l'astrophysique aussi réaliser des planeurs des fusées les questions sur la chaleur véhiculée par les par le soleil et autour de questions de fours solaires de ou d'instruments d'optique bon c'est des choses dans lesquelles ils peuvent aussi se lancer qui ne sont pas directement ce que vous proposez mais ça ça pourrait peut-être c'est à dire que d'une part ils vont faire une recherche mais la question c'est qu'après il faudrait être capable de l'expliquer par un modèle tout ce qu'ils vont apprendre un modèle expérimental et donc là ça doit les ramener à à une autre démarche de d'apprendre pour eux et on sait tous que l'on commence à comprendre un sujet quand on est obligé de l'enseigner tant qu'on n'est pas obligé de l'enseigner on n'est pas sûr qu'on l'a bien compris en tout cas en tant que prof on le voit ça c'est clair et donc eux de la même manière là il va falloir qu'ils se creusent la tête sur ces questions là bon c'est des pistes la question finitude infinie est-ce qu'ils seraient capables de faire des représentations concrètes qui permettraient de comprendre qu'un univers puisse être fini sans limite par exemple ça ça peut être intéressant alors après ça peut être très court parce que quelqu'un peut trouver tout de suite une idée et puis dans ce cas là tous les autres mais justement si on travaille par groupe et qu'il y a un groupe qui trouve et qui arrive à convaincre les autres que c'est la bonne solution c'est gagné c'est ça la démarche de recherche on admet qu'on n'a pas trouvé mais d'autres ont trouvé maintenant on passe à autre chose ok on a réglé ça on se pose une autre question dès qu'on a trouvé une réponse à une question on s'en désintéresse la plupart du temps même quelquefois on fuit la question on en a marre on veut passer à autre chose donc je pense que ça ça peut être des petits morceaux de recherche comme ça et je crois vraiment que la question de travailler par groupes petits groupes et non pas par un grand groupe c'est très stimulant avec le côté compétitif qui vont qui va les amuser où on fait des présentations et travailler sur l'oral quand vous dites travailler le français je travaillerai en premier lieu sur des présentations orales où il s'agit de convaincre les autres de la méthode de la pertinence de la méthode employée quitte après à coucher ça sur sur papier dans un rapport mais d'abord et donc si par exemple ils vous faisaient aussi travailler de manière assez isolée c'est à dire travailler sans savoir dans le secret je pense que ça va les exciter et après un jour ils présentent chacun nous on est partis là dessus et là ils se rendent compte que c'est pas la même chose ou que c'est la même chose qu'on peut faire les mêmes découvertes sans communiquer bon faudrait pouvoir essayer de les isoler d'internet sur certaines choses leur donner le serment qu'il n'y a pas le droit d'aller chercher c'est le jeu c'est un jeu de trouver l'aspect ludique soit des week-ends où ils sont complètement isolés ils ne découvrent le sujet qu'à un moment donné et jusqu'à la fin de la journée ou la fin de la semaine ils n'ont pas le droit de communiquer aux autres sur ces questions là on peut mettre un peu quelque chose de ludique là dessus qui permet de les ramener à leur propre frontière scientifique bon je suis peut-être parti un peu sur autre chose mais sur ces questions de l'univers il faut se ramener à mon avis à des questions on continue peut-être le tour de table voilà toutes les deux donc vous c'est sur un club astro alors nous on est deux on est en collège en Seine-et-Marne et donc on fait un club astro c'est notre deuxième année l'année dernière on était un petit peu novice on va dire donc l'organisation était... on a pu faire des observations notre but c'était vraiment d'observer le ciel avec un télescope donc ça on a réussi à le faire après on n'avait pas forcément de thème donc cette année on s'est décidé et on a choisi les objets de Messier donc le but avec les collégiens c'est d'observer des objets de Messier et qu'ils deviennent autonomes dans le repérage des objets dans l'observation au télescope et dans l'acquisition d'images voire même du traitement d'images on est... on est numérique là on le commence oui voilà bon pourquoi pas donc nous on a déjà fait trois groupes de six élèves puisqu'on a 18 élèves et donc c'est à eux de choisir les objets qu'ils vont chercher il faut qu'ils... on passe par Stellarium et c'est à eux de repérer au mieux les objets pour qu'ils trouvent des astuces pour se repérer après dans le ciel et à se débrouiller tout seul avec le télescope à photographier tout seul et acquérir tout seul voilà voilà moi a priori là dessus je pense que ça va se dérouler assez naturellement à la fois il va y avoir un peu une course, une compétition à la meilleure image oui après bon... dès que vous arriverez peut-être à... des fois c'est pas sensationnel les objets non bien sûr mais après il y a tout le côté cataloguer les objets identifier, montrer ah oui ça ça ressemble à ça découvrir par soi-même peu à peu la variété des objets célestes moi je trouve que même si c'est pas... c'est déjà un peu une démarche de recherche en tout cas c'est une démarche autonome voilà... moi j'ai l'impression que ça va se dérouler tout seul certains vont dire on pourrait peut-être améliorer le matériel chacun va prendre sa... puis l'avantage qu'on a c'est qu'on a à peu près la moitié des membres qui étaient déjà là l'année dernière plus des nouveaux membres cette année donc on a fait des binômes à chaque fois un ancien et un nouveau membre pour un petit peu qui se motive qui voient que parfois les nouveaux membres sont encore plus actifs que les anciens donc ça fait une petite compétition aussi donc voilà... oui moi je trouve que vous êtes déjà un peu... vous vous avez... j'ai pas l'impression que vous ayez besoin spécialement de recadrer la chose moi c'est vraiment un petit peu peut-être qu'on pourrait faire des points où on modélise un petit peu plus d'accord voilà c'est ça d'accord d'accord oui ben par exemple on avait fait une modélisation l'année dernière sur... pour expliquer la lune etc... donc... les phases de la lune voilà voilà disons que voilà si on faisait peut-être plus de modélisation même ce que vous disiez sur les distances ou tout ce qui est système solaire enfin... on peut imaginer plein de modélisation en collège j'ai l'impression que déjà la rotation les trajectoires des objets célestes dans la nuit c'est déjà il y aurait un beau modèle à faire pour qu'ils comprennent les histoires de coordonnées dont ils vont avoir besoin toutes ces choses là autour de... de la dynamique apparente du ciel et donc aussi la dynamique à l'intérieur de ces... de ces... pardon... à l'intérieur de ces objets la dynamique propre de ces objets dans ce ciel qui est fixe mais qui en même temps relativement à nous bouge l'autre chose qu'ils peuvent faire vous pouvez le lancer sur la dynamique des planètes c'est à dire vous leur faites faire 10 relevés 10 photos de la position de Jupiter typiquement Jupiter-Vénus qu'on voit très bien ou peut-être d'autres et puis après ils ont des tas d'images et il faut qu'ils les remettent pour obtenir une sorte de chronophotographie de... ça c'est un projet assez stimulant parce que vous... pareil vous les isolez alors ils iront peut-être voir mais vous essayez de leur dire joue le jeu découvre par toi-même parce que justement en découvrant par toi-même tu vas peut-être rendre compte que ce que tu trouves sur internet n'est pas tout à fait correct parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas correctes et de voir que de se rendre compte que les planètes bougent parce que dans le ciel ce dont ce que personne ne sait à part les astrophysiciens très honnêtement donc ça c'est intéressant ils font un relevé chaque semaine pendant 6 mois tac tac et puis à partir de ça ils replacent les étoiles toujours au même endroit ils vont voir que les planètes bougent ça c'est intéressant comme production avec l'idée de présenter aux parents après je pense tu peux pas vraiment le faire sur 6 mois parce que vas-y tu peux pas vraiment le faire sur 6 mois parce que la planète en 6 mois elle va passer du soir au matin et tu vas pas tu peux le faire sur 2 mois et puis après c'est trop long ils vont se désintéresser non pas s'ils font que ça oui mais s'ils se disent ah oui faut pas qu'on oublie la soirée jupiter et puis après ceci dit non mais ça peut être un temps court c'est à vous de calibrer de toute manière ça bouge assez vite faut pas prendre Saturne Saturne ça bouge pas non mais Jupiter relativement et Vénus typiquement Mars que vous verrez quand même on voit moins à l'oeil mais on peut la voir ça vaut le coup Mars est très intéressant de ce point de vue là le printemps dernier ça a été super le printemps dernier ça a été super la conjonction Vénus Jupiter oui voilà de voir qu'elles peuvent se rapprocher qui se croisaient là il y en a un qui peut faire une planète l'autre une autre voir que c'est pas tout à fait la même chose et à partir de ça j'avais fait ça moi avec des secondes je leur avais fait un un modèle sur du système solaire le soleil donc au centre et les constellations qui étaient placées tout autour et de comprendre pourquoi une planète on la voit dans telle et telle constellation en fonction du temps en fonction de la rotation de la Terre et de la rotation propre la révolution propre je veux dire de et donc ça ça c'est tout à fait du niveau de troisième et c'est pas très très simple et là vous leur dites je veux que vous me fassiez un modèle c'est à dire vous avez vous avez vos photos vous voyez que Vénus est passé allez disons du taureau aux gémeaux j'en sais rien ce qui est peu probable mais bon et j'aimerais que vous compreniez comment vous l'expliquez par rapport au fait que Vénus tourne autour du soleil et que la Terre tourne autour du soleil et bien ils trouveront pas la réponse telle quelle sur internet si ce n'est des généralités le cas appliqué lui-même il va falloir qu'ils comprennent comment en fait on a tendance à projeter tu vois bien je pense que je veux dire là c'est assez intéressant moi ça va bien marcher sur ce modèle là tous les jours on déplaçait les positions des planètes en fonction de pas tous les jours j'avais fait ça sur une période peut-être de deux mois ça marche évidemment ça marche jamais avec tout le monde mais il y a moyen de mettre un peu de modèle autour de ça dynamique des planètes et autrement moi je dirais classification des objets à la lignée quoi ça c'est quoi est-ce qu'une nébuleuse c'est une galaxie parce que pour Messier nébuleuse et galaxie c'était pareil en fait on est parti en fait on veut vraiment être dans les pas de Charles Messier sur la démarche historique de Messier qui lui voulait en fait ne pas se tromper entre une comète et une nébuleuse et ensuite au vu de nos connaissances actuelles et également au vu de la comparaison de l'objet lorsqu'on le voit à l'oculaire et lorsqu'on le voit après le traitement astrophotographique ben que grâce à ça on a pu déterminer avec exactitude ou non d'ailleurs la nature même de l'objet et on essaie de balayer on va pas faire tous les objets de Messier mais on a ciblé des amas d'étoiles ouverts des amas globulaires des galaxies des nébuleuses des rémanements de supernovae etc donc c'est aussi pour montrer quelque part une évolution d'une étoile d'une vie d'une étoile une évolution stellaire je pense aussi qu'il y a une chose intéressante à faire qui utiliserait la internet c'est que par rapport aux objets de Messier vous leur donnez des images des objets de Messier dans d'autres longueurs d'onde que le visible c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont commencé à collecter des objets de Messier vous leur donnez tout un patchwork et vous leur demandez est-ce que dans cette vous leur donnez pas les noms et vous leur demandez est-ce qu'il y a les objets que vous avez observés parce qu'ils vont voir qu'il y a des similitudes de formes des ressemblances même si c'est pas exactement la même chose parce qu'à certaines longueurs d'onde on voit des choses très similaires à d'autres vraiment différentes mais quand même ça se ressemble ils peuvent essayer et donc là ils vont se dire ah ouais d'accord un même objet en fait ça dépend quand même en collège ils commencent à parler ils savent ce que c'est la couleur le spectre électromagnétique ils peuvent se dire on peut le voir de différentes manières je pense qu'il y aurait un jeu intéressant non pas les mettre en compétition avec les photos de Bell parce que ça c'est déprimant c'est justement leur donner des photos des photos radio alors les radios les photos radio les objets ils sont souvent pas extraordinaires pas très bien résolus infrarouge ça vous voyez avec votre parrain et sur les objets et puis eux ils vont essayer de voir attends est-ce qu'on a le même non ça ça ressemble vraiment pas morphologiquement donc toujours de travailler sur l'idée de la morphologie comment je l'écrirais ah oui visiblement c'est une spirale c'est une ellipse est-ce que je retrouve une ellipse ailleurs voilà des choses comme ça peut-être en les guidant un peu parce que c'est peut-être pas évident comme jeu mais comme un jeu de cartes de cette famille un peu sous un angle ludique ce qui fait quand même réinvestir des choses pour plus grand au collège je pense qu'on peut peut-être les mettre en contact un peu avec ça tant qu'on reste dans un cadre ludique quitte à dire que ces photos étaient prises par une équipe on peut imaginer un jeu sans dire c'est la NASA on s'en fiche bon c'est des idées qui me viennent comme ça ok très bien on continue peut-être le tour et on reviendra sur chacun je suis professeur de mathématiques dans un collège à massy donc je suis plus là c'est ma première année en collège donc je suis plus là en tant qu'observateur frais évolus du diplôme donc on a plein d'idées bien sûr sur puisque je m'intéresse aussi à l'astroce physique etc mais après voilà c'est concrètement comment pouvoir l'intégrer dans les classes en lien aussi avec les programmes quand tu dis on vous êtes plusieurs collègues non c'est on moi je d'accord non c'est en général oui oui d'accord comment l'intégrer au programme qu'on a et donc toi tu es prof de maths c'est ça t'as déjà lancé un peu des questions avec les élèves des fois oui sur j'en parle par exemple là récemment il y avait un exercice où pour comprendre la perpendiculaire il y avait un exercice qui est rattaché au français il y avait le fil à plomb donc ils se posaient des questions le fil à plomb par rapport à la terre où on se trouve etc d'accord enfin donc voilà il y a il y a plein de questions de géographie mais ils sont vraiment enfin on sent qu'ils sont intéressés dès qu'on les lance sur le sujet ils ont plein de questions donc il y a une expérience très chouette à faire c'est l'expérience de mesure du rayon de la terre oui avec un jumelage il y a des choses on va mesurer le rayon de la terre il faut un peu les guider comment on pourrait faire en leur donnant l'idée de l'ombre du moins en les amenant d'abord à bien comprendre les problèmes des ombres et puis à partir de ça et ça c'est très géométrique c'est même un exercice classique de troisième et ça peut se faire avec un voyage avec l'idée d'un voyage on va à une autre latitude on fait une mesure bon moi j'avais travaillé en quand j'étais à l'étranger sur le pendule de Foucault on faisait tourner le pendule de Foucault à deux latitudes bon honnêtement on n'a pas vu de différence déjà on arrivait à faire tourner notre pendule de Foucault c'était déjà pas mal mais bon ça peut être l'important c'est 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 la démarche qui est importante c'est pas le résultat c'est la méthode en fait c'est la méthode qui est importante et donc ça en maths ça peut être une toutes les questions de géométrie il y en a beaucoup là par exemple là récemment ce que j'avais fait là mais c'était plus par rapport à la vie de classe on avait fait ça par après les attentats etc. j'avais parlé de ramener l'âge de l'univers sur une seule année oui dans les proportions donc là il y a la demi-droite graduée et donc savoir placer les événements ouais donc savoir aussi les échelles etc. donc il y a moyen de faire des choses mais après voilà c'est de savoir exactement comment on va le faire cadrer aussi parce qu'on va pas annoncer la question et les laisser chercher tous ensemble comme ça parce qu'il faut aussi cadrer il y en a qui peuvent vite se désintéresser donc on va leur donner des indices des indices etc. je pense que le travail par petits groupes résout en partie ce problème de la démotivation avec l'idée qu'il va falloir convaincre les autres que ce qu'on fait est bon je trouve que ça ça résout ce problème du bon et peut-être aussi pas faire qu'en classe de mathématiques parce que si c'est l'an prochain il y a la réforme avec les projets interdisciplinaires donc ici Edouard justement comment on pourrait construire des projets en commun avec d'autres matières ben avec la physique c'est vrai que ça se fait bien il faut peut-être là tu parles plus d'exercice un peu je dirais moi c'est ce que je te proposais aussi d'une certaine manière il faut quand même essayer de trouver un truc qui vienne où leurs propres idées vont pouvoir s'imposer un peu donc en partir d'une question ouais alors l'idée de mesurer le rayon de la terre à la limite bon ça peut même être peut-être posé comme ça parce que même ils vont peut-être s'arrêter avant ils vont dire ah bon mais pourquoi la terre elle est sphérique ça va être déjà ça alors il faut faire un modèle dans ce cas là on commence à faire des modèles on place le soleil on a besoin de choses il faut trouver une amorce une amorce qui leur donne la place pour leurs propres idées et je dirais que dès qu'ils partent sur autre chose il ne faut pas hésiter à les suivre parce que la première idée c'est juste la morse pour les mettre en mouvement de recherche si en fin de compte ils se rendent compte que c'est pas ça qu'ils vont étudier c'est autre chose ben c'est très bien en recherche on a ce problème là on part sur un truc et puis en fait on trouve autre chose n'est-ce pas Laurent ? donc il ne faut pas être gêné par rapport à ça il faut peut-être que dans ce cas tu te lances déjà dès maintenant même si c'est pour l'an prochain dans un questionnement en voyant un peu vers où ça part dès que tu sens qu'il y a des questions qui les intéressent qui ne sont pas du côté je veux en savoir plus je veux qu'on réponde à mes questions ça va être à lui de répondre il faut qu'il pour moi c'est ça la démarche de recherche ils doivent être capables avec leurs propres moyens de répondre à leurs questions oui je vois mais après la peur c'est de enfin moi vu que je suis en mathématiques c'est de le lancer sur un projet qui va durer longtemps et au final il ne voit pas forcément beaucoup et puis à la fin j'ai du mal à faire aussi le programme voilà exactement c'est pour ça que je suis c'est ça ok non mais d'où ma présence aujourd'hui on va en discuter ouais d'accord je vois un peu quel problème ou quelle problématique tu as ouais d'accord bonjour je suis conseillère pédagogique et donc je viens observer et je m'intéresse beaucoup aux questions de l'éducation par la recherche et comme je ne m'y connais absolument pas en astronomie je pense que ça tombe bien du coup d'être là aujourd'hui Régis Forgione j'ai des CM2 en Moselle et moi je crois que j'ai trouvé la bonne personne parce que mon fantasme c'est d'envoyer un ballon sonde avec mes élèves ouais quand j'ai fait ça bah ouais c'est bien j'en ai pas encore parlé aux élèves je compte commencer en janvier l'idée c'est que il y a plein de choses à faire autour de ça mais je sais pas sur quelle question de recherche on va voilà la problématique scientifique voilà mais je pense qu'elle va émaner des élèves c'est là qu'on va la piocher en face à mon idée de départ quoi en fait j'avais fait c'est un collègue à moi qui s'était lancé dans un club science lui ils étaient allés plus fort parce que c'était dans un lycée technologique où on avait les fraiseuses et tout pour et donc ils avaient fait une fusée une fusée qui montait à je ne sais plus si c'est donc elle a été lancée du plateau du Larzac sous le contrôle des militaires et c'était avec Planète Science donc là typiquement l'idée c'est Planète Science via le CNES fournit le ballon sonde, l'hélium, tout nous on devait faire la nacelle qui avait des contraintes très strictes en termes de poids et on devait définir quels instruments on embarquait ils nous fournissaient l'émetteur radio qui faisait que les mesures étaient retransmises mais là je parle de seconde première des gens qui savent faire de l'électronique qui peuvent souder etc. je crois que c'est avec Héloïse évidemment qu'il faudrait parler de ça mais il y a aussi des projets pour le primaire ça peut être des choses plus simples de simples capteurs de luminosité embarqués sur la nacelle avec l'idée de suivre la dynamique de la nacelle voir si elle tourne et là il faut partir de leur curiosité simple ils vont avoir envie de mettre des animaux et de voir comment ils s'en sortent c'est un peu ça les questions qu'elles font des enfants et la plante est-ce qu'elle va réussir à grandir ? je me disais embarquer une caméra ou deux et se servir de ça et quelques capteurs le problème c'est que après il faut récupérer la nacelle nous on ne l'a pas récupéré on n'a pas pu la récupérer d'habitude ils arrivaient nous on n'a pas réussi on avait un GPS qui était embarqué on n'a pas réussi à la récupérer on avait un profil de température mais l'important c'est c'est l'activité de la démarche elle-même techniquement je me disais non voilà tu mets pas trop cher dedans est-ce qu'il a envie je sais pas là c'est peut-être techniquement que la caméra elle diffuse en live et de récupérer au moins ses images même si elle risque d'être perdue à l'époque c'était pas ça pour la transmission radio c'était des émetteurs c'était des petits émetteurs c'était des petits émetteurs je dirais pas ça mais si par exemple vous vous dites que l'essentiel c'est de récupérer la nacelle et bien vous travaillez sur cette question ça peut être aussi ça ça paraît anodin mais leur dire bon d'accord vous voulez faire plein de trucs mais ok c'est quand même un plus vous faites une partie qui va transmettre en disant on aura au moins ça mais là tout le monde doit se dire il faut absolument qu'on récupère la nacelle alors chacun doit trouver des idées pour qu'on soit prêt à le faire soit même matériellement des équipes qui suivent en temps réel tu vois des choses comme ça pourquoi pas ça peut être un objectif en soi et dans ce cas là on embarque des expériences précieuses je dirais qu'on ferait pas autrement et dans ce cas là ils vont peut-être réfléchir à des expériences qui leur tiennent encore plus à coeur sachant qu'ils vont pouvoir les récupérer et dans la même idée tu peux aussi travailler sur le dimensionnement de ta manip justement quand tu dis je veux transmettre des images tu vas calculer qu'est-ce qu'il me faut comme taux de transmission combien de pixels à la seconde est-ce que c'est faisable ou pas et voir est-ce que je peux et puis tu dis non je peux pas il faudrait une fibre optique en permanence donc on n'a pas de fibre optique accrochée au ballon donc je vais dégrader mes spécifications pour avoir peut-être l'équivalent d'une caméra web de 400 par 300 pixels avec une image toutes les 30 secondes et là j'aurai peut-être effectivement un taux de transmission qui va permettre de faire de renvoyer une image toutes les 30 secondes ça sera pas du continu mais ils enlèvent des images et ça c'est un travail à faire le live par exemple il peut très bien être sur 10 secondes et l'image est retransmise pendant l'heure ou les deux heures de vol tu vois tu peux tu peux dégrader choisir une résolution basse on n'est pas obligé d'avoir 2 millions de pixels il faut définir et ça le parrain vous aidera c'est-à-dire que vous deux c'est eux c'est le parrain qui fera les spécifications disant non là ça va pas marcher ou qui peut au moins leur montrer comment on fait c'est des règles de 3 quand même assez souvent et voilà il faut y penser mais ça peut à mon avis être un objectif de se dire on veut à tout prix récupérer la nacelle et donc là il y a un groupe qui doit faire des expériences sur quand une nacelle tombe à 10 mètres par seconde dans quel état on la récupère donc là on fait des expériences de chute on regarde on charge plus ou moins on se dit bah tiens on va mettre des amortisseurs là et si on mettait une boule qu'ils puissent rouler bon et là on se lance et là on se lance vraiment dans une démarche je dirais que le puisque tu vas avoir ça va être dur de faire des instruments tu pourrais te limiter il y a des choses qui s'achètent et que tout pourrait être autour de la nacelle elle doit être en état avec à la limite un test parfait c'est qu'à l'intérieur tu mets quelque chose de fragile et si ce truc là est pété c'est que ça n'a pas marché tu vois une sorte de défi l'idée c'était justement vraiment pas de construire le ballon avec les élèves de récupérer des données que ce soit des vidéos donc l'idée de garder la nacelle nous on a fait des tests de nacelle du troisième étage du lycée on balance le nacelle on regarde ah non on a fait ces tests là et ça c'est du niveau du primaire c'était pas spécialement et là tu vas voir les papas qui vont s'y mettre aussi derrière moi c'était en seconde mais quand on avait lancé un pendule de Foucault j'ai dit bon on va faire un pendule de Foucault moi j'étais un peu embarrassé parce que je sais pas manier les matériaux il y a un gars qui m'a ramené un pendule il avait fondu du plomb chez lui attaché il avait fait ça avec son père on avait le pendule quoi ils sont quand on donne des choses qui sont dans leurs frontières à eux tu vois qu'on essaye pas de jouer avec qui on peut autant s'amuser et et ouais je pense que c'est tout à fait possible le ballon par contre il faut que ça soit fait par des points c'était prévu que voilà le ballon on va pas s'amuser à le faire mais la nacelle la nacelle des cellules de détection infrarouge qui permettraient éventuellement de détecter des oiseaux j'en sais rien de détecter des objets n'importe quoi et embarquer genre je sais pas les contraintes de température un smartphone dedans enfin comme ben faire des tests vous essayez de voir pourquoi pas pourquoi pas ouais ouais ben ils éclatent alors ceux là je me rappelle plus bien ils éclatent donc le principe c'est qu'ils deviennent tellement gros qu'ils éclatent et ça c'est à 10 km peut-être ou plus ben il y avait quand même un problème avec les avions et tout ça c'est quand même assez haut je crois que c'est même si t'es pas à 30 km que ça peut-être je sais plus bien je vais dire des bêtises mais ça me paraît tout à fait faisable et ça peut être très ludique pour eux et il y a beaucoup de choses à expérimenter qui sont typiquement ce que font ce qu'on appelle les instrumentalistes dans un labo comme le bien il y a des contraintes il y a un cahier des charges tu peux éventuellement jouer le jeu tu leur dis quel est votre cahier des charges procédé par étapes vous voulez que ça fasse quoi et après il y a une équipe qui est sur la base de ce cahier des charges est chargé de proposer des idées de la réaliser on peut structurer je pense qu'il faut structurer par équipes qui doivent communiquer entre elles se faire des rapports expliquer ça c'est aussi la démarche scientifique si tout le monde travaille en même temps sur tout c'est le bazar bonjour je suis Hélène Soares alors moi je suis professeure de lettres classiques donc pas du tout scientifique voilà je co-anime un atelier scientifique et technologique dans un collège du Lot-et-Garonne voilà avec une collègue de sciences physiques et un collègue d'anglais et nous nous travaillons donc dans l'objectif du concours c'est génial donc nous partons vraiment des demandes des élèves tu peux le présenter je ne connais pas ce concours c'est génial non tu n'es pas plus que ça ? c'est pas trop ? c'est un concours qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? grosso modo ce que c'est ? c'est fondation pour la culture scientifique et technique sciences à l'école c'est avec l'académie de Bordeaux vous connaissez ? c'est une fondation qui finance un repos vigoureux à la lumière de la lune avec une phase expédimentale en 5 étapes on met une plante juste sous la lumière de la lune et le jeu nous la rentrons pour éviter toute exposition à la lumière du soleil 2 on met une plante sous la lumière du soleil puis la nuit nous la rentrons pour éviter l'exposition à la lumière de la lune 3 elle n'est jamais sous la lumière du soleil ni de la lune 4 la plante est sous la lumière du jour et de la nuit et 5 la plante n'est placée qu'à la lumière artificielle ok c'est vraiment un protocole expérimental en tout cas dans le but ça c'est bien le résultat pour moi ça va être que ils vont être incapables de conclure mais je dirais c'est justement là quand ça marche pas que peut commencer la recherche c'est à dire que avec des trucs comme ça nous on en fait aussi quelques fois en astrophysique au final il n'y a pas exactement le même résultat mais c'est du bruit on appelle ça du bruit c'est à dire qu'il y a des variations mais elles sont aléatoires elles sont liées à des problèmes de méthodologie un tel en fait à une heure ou deux heures ce jour-là il y avait des conditions qui n'étaient pas exactement ce qu'on aurait voulu ils ne faisaient pas la même température donc ça devient vite très compliqué mais je dirais que c'est justement comment cette première expérience pourrait être l'expérience préparatoire à une redéfinition de ce qu'il faut comme expérience pour être capable de répondre c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout